Alors nous reprenons avec les dossiers de la coopération et au départ avec une évaluation. Donc je vais demander à Thierry Perrault, je ne sais pas où il est, ah oui je ne t'avais pas vu, de faire le point sur cette évaluation et ensuite je donnerai la parole à Isabelle Boudinot. Merci Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Alors pour rappel, la commission d'évaluation des politiques publiques, un dispositif régional ambitieux initié en 2016, est composé d'élus représentant chacun des groupes politiques, des membres du Césaire de la Nouvelle-Aquitaine, d'experts extérieurs. Alors notre CEPP, animé par l'IGS, l'Inspection Générale des Services, travaille bien sûr au quotidien avec le réseau des correspondants de pôle des services de notre collectivité au quotidien. Son mandat lui enjoint plusieurs missions, développer la culture de l'évaluation, renforcer l'expertise et le cadre méthodologique, assurer la cohérence de la démarche globale et développer la transparence démocratique. Plusieurs d'entre nous ont pu se mobiliser la semaine dernière et ont eu la chance de participer aux 20 ans des Journées françaises de l'évaluation, co-organisée par la région Nouvelle-Aquitaine et la Société française d'évaluation au sein des bâtiments de Sciences Po Bordeaux. Plus de 350 chercheurs, consultants, élus, personnels de la collectivité, ont pendant deux journées échangé sur cet impératif sociétal de compréhension, d'amélioration des politiques publiques et de transparence des analyses réalisées. Garante d'un respect méthodologique, en recherche permanente d'amélioration et d'efficacité de nos politiques publiques, la CEPP élabore et propose un programme composé d'évaluations transversales, qu'elle porte, qu'elle porte en propre, et d'évaluations opérationnelles conduites par les services. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les trois évaluations qui vont être présentées maintenant. Elles portent toutes les trois sur des programmes de coopération décentralisée de la région, de notre collectivité, avec la province du Bay en Chine, la région du plateau central au Burkina Faso et avec la région Itach à Madagascar. Madame Isabelle Boudineau, vice-présidente en charge de l'Europe et de l'international, va vous présenter les résultats et préconisations apportées par ces évaluations dans un objectif d'amélioration des coopérations décrites dans les délibérations qui vous étaient remises. Voilà, donc je vais lui passer la parole. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour cette introduction à ces trois rapports d'évaluation, effectivement. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une coopération historique qui a été mise en place par Jacques Vallade dans les années 90, qui est une coopération avec la province du Hubei. Cette coopération s'explique aussi parce que la ville de Bordeaux était jumelée jumelée avec la capitale régionale du Hubei qui est Rouhan. Donc c'est une évaluation qui a porté sur la période 2011 à 2016. Elle a été pilotée par un comité d'évaluation dans lequel il y a des élus, des agents du pôle développement économique et environnemental, du notre pôle pour l'Europe, du service agriculture. Et elle a été réalisée par le cabinet cadre en conseil en lien avec un comité technique. Alors peut-être je vais dire à ce stade que ces évaluations, le président de la CEPP aurait pu le dire, elles font l'objet d'un accord cadre sur des cabinets d'évaluation qui ont été sélectionnés après appel d'offres. Et donc ensuite, il y a trois cabinets, je crois, qui ont été sélectionnés. Et donc moi, sur mes trois évaluations, j'ai eu affaire à deux cabinets distincts qui sont vraiment des cabinets extérieurs, qui ont un regard complètement extérieur sur la nature de nos coopérations. Donc il y a eu un gros travail, évidemment, de cadrage de l'évaluation et de leur part, de collecte d'informations avec une cinquantaine d'entretiens individuels, rien que là je parle du Hubei, et une cartographie des liens entre les entreprises aquitaines et chinoises, dans le cadre de cette coopération. C'est effectivement une coopération, vous le voyez là, qui a une nature agroalimentaire et entrepreneuriale assez forte. Agroalimentaire, c'est essentiellement piloté par notre agence qui s'appelle l'ANA et qui vraiment gère ses contacts, organise sur place un salon sur le vin, a mis en place un dispositif aussi pour les maisons du Sud-Ouest. Enfin bref, vous voyez plusieurs opérateurs qui sont invités chaque année en Chine sur des salons professionnels. Et puis une mise en valeur de nos produits agricoles ou viticoles dans plusieurs corners, on appelle ça, dans plusieurs magasins. Alors ce qu'on peut dire là-dessus, ce que l'évaluation a mis en évidence, c'est que le Hubei finalement est une porte d'entrée pour la coopération avec la Chine, mais que ce n'est pas nécessairement la meilleure province pour justement vendre à l'international nos produits. Il y a d'autres provinces qui sont beaucoup plus réceptives, peut-être avec, mais Jean-Pierre Rénaud en parlera mieux que moi, peut-être avec des catégories de CSP, avec plus de pouvoir d'achat. Et donc là, ça sert vraiment à être une porte d'entrée, à comprendre comment ça fonctionne. C'est quand même très compliqué d'avoir des échanges avec la Chine. Donc il faut vraiment cette acculturation, en quelque sorte, où nos équipes peuvent, avec leur ingénierie et leur connaissance du contexte, faire passer des messages sur la façon de commercialiser les produits. Et donc cette dimension est assez appréciée par les producteurs qui ont pu aller là-bas. Un deuxième axe, c'est la photonique. Là, c'est vraiment, on pourrait appeler ça de l'inter-clustering. C'est entre le cluster Alpha Route des lasers et là-bas. Ils ont aussi une organisation sous forme de cluster. Et ça, on peut, ça met en évidence le rôle d'amorçage de la région. C'est-à-dire qu'au départ, on a vraiment mis les moyens pour qu'il y ait une équipe qui se constitue avec un permanent sur place. Et au fur et à mesure, on se désengage de cette coopération parce qu'elle vit maintenant toute seule, avec ses propres moyens, avec un permanent sur place. Et les entreprises, elles aussi, ont fait part de leur satisfaction. La dizaine d'entreprises qui est dans le pôle Route des lasers et qui collaborent avec des équipes chinoises, ont fait part de leur satisfaction sur cet échange. Et puis, une troisième dimension qui est autour de la santé, où là aussi, la région, par son ingénierie, ses compétences propres, a pu mettre en lien une demande que l'on avait cernée localement pour qu'on les aide sur ces questions de santé, sur une professionnalisation, notamment autour de la cardiologie. Il y a une grosse attente aussi avec le vieillissement de la population. Ils souhaitent qu'on les mette en lien avec des entreprises qui s'occupent de faire de la promotion immobilière, en gros, autour de ces... Enfin, des sortes d'EHPAD, on pourrait dire. En tout cas, là, le partenariat avec le CHU a été un gain très appréciable pour le CHU puisqu'ils ont accueilli plusieurs... Chaque année, ils accueillent des cardiologues en formation et que ces cardiologues chinois paient un droit d'inscription, ce qui, au total, leur a fait plus d'un million d'euros de gains pour la formation d'une vingtaine de cardiologues. Alors, les constats de l'évaluation, rapidement. Donc, je vous l'ai dit, les entreprises ont trouvé pertinent le fait d'avoir un soutien de la région pour une destination qui est quand même très difficile d'accès. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la mise en valeur de l'ingénierie que la région peut proposer. Sur la cohérence interne dans la maison, l'institution régionale de la politique, il a été décelé un fonctionnement en silo et un portage politique jugé insuffisant par la région Nouvelle-Aquitaine ou du côté de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est ce que nous font remonter nos partenaires chinois. Ils aimeraient qu'il y ait plus de présence politique. Ils ont fait savoir que la présence commerciale, c'était bien, mais enfin, il ne fallait pas non plus qu'on le considère juste comme un marché et qu'il fallait qu'il y ait des échanges de haut niveau politique avec eux. Et puis, sur l'efficacité des actions menées, il y a diverses choses qui ont été pointées. Les dispositifs de promotion collective des produits qui ne sont pas forcément déclencheurs pour les entreprises. Par contre, l'accompagnement individuel est jugé beaucoup plus efficace. Une coopération aussi qui est un peu dissymétrique puisqu'elle aide certaines de nos entreprises à aller s'implanter, enfin, à trouver des marchés sur place. Par contre, pour ce qui est d'investisseurs chinois qui viendraient en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus problématique, à part l'exemple du CHU qui a trouvé un intérêt. Et la route des lasers, c'est plus compliqué. Et puis, il y avait un autre domaine qui n'a pas été cité là, mais qui n'a pas porté ses fruits. C'était le domaine du développement urbain durable, qui est un secteur qui est très concurrentiel et où il y a eu un pôle créé ici qui s'appelait le pôle créade sur la construction. Et en fait, il y a eu du côté chinois plus de communication que de réalisation concrète. Concernant l'avenir de cette coopération, le cabinet d'études nous a proposé trois scénarios. Et en fait, on a retenu au final un scénario mixte entre les trois qui ont été proposés. Du premier scénario, on a dit oui, on poursuit sur le développement économique. Et il faut absolument que l'on s'attache à renforcer les collaborations entre les différents niveaux de collectivité pour être plus efficace. Donc, par exemple, on sait que le département de Charente-Maritime travaille beaucoup avec la Chine. Alors, même si maintenant, il y a eu quand même des réformes qui font que le développement économique, c'est la région. Mais on va s'attacher à travailler plus avec les échelons de collectivité locale. On va aussi diversifier cette coopération pour y faire rentrer davantage l'éducation, la formation, le tourisme, la culture. Et puis, oui, j'entends trop long. Donc, je passe directement à la dernière slide qui est, voilà, les recommandations et les actions. Donc, je vous l'ai dit, travailler plus avec d'autres partenaires, être plus présent à un niveau institutionnel sur place. Et puis, des identifications de dispositifs et d'initiatives qui existent sur le territoire, améliorer la visibilité de nos dispositifs. Il y a quand même, finalement, peu de gens qui sont au courant de ce que nous faisons. Donc, il faut qu'on soit plus performant sur la communication. Et que la région ait un rôle fédérateur des diverses initiatives. Et pour cela, il y a eu un recrutement aussi opéré au pôle d'une personne qui va être spécifiquement dédiée à cette coopération. Voilà, M. le Président, pour cette première évaluation. Est-ce que vous voulez qu'on ait des questions sur la Chine ou est-ce que je fais les deux autres évaluations dans la foulée ? Bon, je passe au Burkina Faso. Si Laurent arrive à suivre, c'est bon. Donc, je ne reviens pas sur la méthodologie. C'est la même, sauf qu'il y a eu cette fois un cabinet local qui a été pris dans cette évaluation. Et rappeler aussi que c'est une évaluation, le Burkina Faso, qui nous était de toute façon imposée par le MAE, puisqu'on a des soutiens du ministère. Et beaucoup de gens, quand ils cofinancent les actions de coopération, l'AFD, l'Union européenne, demandent qu'il y ait une évaluation des actions qu'ils cofinancent. Donc, sur le Burkina Faso, pareil, il y a une dimension économique assez présente, notamment dans le domaine de l'ESS. Donc, pas mal, avec un système d'appel à projets, plus de 51 entreprises accompagnées sur place. Le soutien, deuxième grand axe, soutien à l'innovation et les filières vertes. Donc là, il y a vraiment eu des foyers améliorés pour éviter la collecte du bois et le pillage des forêts. Des forages qui ont été créés ou réhabilités pour l'accès à l'eau. Des latrines qui servent à faire du compost, qui marchent très bien. Et puis, des personnes formées à l'hygiène, l'assainissement, l'utilisation économique de l'eau. Une troisième dimension, c'est renforcer la gouvernance locale, avec la formation d'élus, avec toutes sortes d'initiatives sur un festival des solidarités et l'organisation de la société civile. Le constat de l'évaluation, là aussi, une coopération reconnue pertinente, grâce à la mobilisation d'acteurs compétents sur place. Il y a eu la constitution d'un pôle ressources. Et donc, ce pôle ressources sur place est vraiment en lien direct avec la demande locale, une prise en compte des attentes des populations. Une politique qui a été jugée cohérente, en continuité avec les programmes précédents, et vraiment une stratégie de coordination institutionnelle qui fonctionne. Et enfin, une efficacité des actions reconnues, mais parfois limitée dans ses impacts, du fait d'une trop faible synergie entre les acteurs locaux. Donc, évidemment, dans les recommandations et les actions qu'on met en place, cette synergie, on va essayer d'être plus efficace là-dessus. On va abandonner un système d'appel à projets qui était très, très consommateur de temps et qui faisait qu'il y avait un peu trop dispersion des acteurs, justement. Il nous demande, les partenaires, les questionnaires faits sur place montrent aussi que les élus locaux attendaient beaucoup de la région aquitaine des investissements dans les infrastructures, ce que font évidemment en Afrique, la Chine ou le Japon ou le Canada. Donc là, il faut qu'on soit très ferme sur le fait que non, nous ne finançons pas des infrastructures, sauf vraiment un forage, quand c'est lié à tout ce qu'on met en place autour du maraîchage ou de l'agroécologie. Et puis, là aussi, la dimension plaquette de présentation de nos actions qui est manquante. On a fait une plaquette sur la Madagascar que vous avez tous eues. Par contre, sur le Burkina Faso, il faut qu'on fasse cet exercice pour vraiment présenter et mettre en valeur les actions qu'on y a conduits. Troisième et dernière évaluation, celle de Madagascar. Donc là, 10 ans de coopération. Et là, à la différence du Burkina Faso, une évaluation qui portait beaucoup sur les modalités de la coopération du fait d'une dissymétrie totale entre l'équipe Nouvelle Aquitaine et l'équipe d'Itach, de notre partenaire régional, puisque au fur et à mesure, notre chef de région s'est vu un petit peu dépouillé de ses moyens et que finalement, c'est l'équipe de la Nouvelle Aquitaine qui tient un peu les rênes de la coopération. Ce qui n'empêche pas d'avoir là aussi une méthodologie qui a été appréciée, un diagnostic, mise en place d'actions répondant aux attentes des personnes sur place. Des opérateurs que vous connaissez, Agri-Sud, on en parle souvent, je précise d'ailleurs qu'Agris-Sud fait ses propres évaluations. Donc on n'était pas, avant cette campagne d'évaluation, on savait quand même les résultats des actions qu'on menait. Et donc, voilà, les axes de coopération, l'appui institutionnel, l'aide à la décentralisation, l'appui à la constitution de groupes locaux, communaux, le développement rural, c'est une dimension très importante avec la construction d'un centre de formation et donc vraiment formation initiale et formation continue sur toutes les questions d'agroécologie, y compris la pisciculture. La dynamisation de l'entrepreneuriat local, ça, c'est avec la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc là aussi, un travail, un circuit touristique, valorisation des savoir-faire locaux et possibilité d'avoir un artisanat local avec une filière pour le vendre. Et puis, un axe mobilité des jeunes, puisqu'il y a des échanges très réguliers entre les jeunes que l'on accueille dans nos lycées, par exemple, lycées professionnels, agricoles, et nous, des jeunes qui y vont régulièrement, il y a environ deux à trois jeunes qui y vont chaque année. Même constat que pour le Burkina Faso et la Chine, un programme reconnu pertinent, mais où on manque un petit peu d'évaluation sur les impacts précis, la diffusion des bonnes pratiques. Une bonne dynamique partenariale a été notée, mais, je le redis, une gouvernance déséquilibrée du fait de la fragilité institutionnelle de la région Etache. Et puis, selon les axes, des résultats hétérogènes qui font qu'on a là aussi un tableau de préconisation et des actions dont certaines ont très largement été mises en place également. Donc, ce que l'on peut dire en conclusion de ces trois évaluations, c'est qu'elles nous permettent vraiment de pointer les endroits où on peut s'améliorer. Elles nous permettent aussi, et ce n'est pas inutile, d'avoir un tiers extérieur qui pointe ces insuffisances et qui nous permettent de dire à nos partenaires, nous, c'est ce qu'on souhaitait, mais c'est aussi une exigence qui a été liée à un travail d'évaluation. Et donc, ça permet de vraiment formaliser et d'être très ferme sur les attentes que l'on a avec nos partenaires sur ces questions de coopération. Voilà, très vite résumé ces trois évaluations. Alors, qui souhaitent intervenir si je retrouve mes papiers ? Christelle Chessagne. Alors, pas d'autres intervenants ? Christelle. Merci, M. le Président. Chers collègues, rapidement et de manière générale, merci pour ces évaluations riches qui résonnent un peu comme un rapport d'étonnement, parce que je crois que quand on est dans l'action, dans la coopération, on est dans la relation humaine, dans quelque chose de très fort et qu'on a parfois du mal à prendre du recul et à critiquer, s'auto-critiquer, voir ce qui est bien, ce qui pourrait évoluer. Donc, au moins, ces évaluations montrent toute l'implication de la région. La coopération régionale, c'est avant tout un facteur de renforcement de la vie démocratique et la région Nouvelle-Aquitaine mène plusieurs actions. Elle s'attache d'abord au développement local, mais elle permet aussi, et avant tout, de se faire rapprocher les hommes dans un contexte où les effets de la mondialisation sont de plus en plus perceptibles dans tous les domaines, dans tous les niveaux de la vie publique. Alors, cette région, dans ses actions, elle favorise la rencontre et le travail en commun. Mais je peux dire aussi que les actions qui sont menées, dans ce qu'elle fait, la région a bien conscience aussi que pour résoudre des situations problématiques, la coopération agit sur les causes et pas seulement sur les symptômes. Et je crois aussi que ça, c'est important. Donc, merci pour ces scénarios envisagés, pour les recommandations qui montrent déjà le travail engagé. Et puis, oui, à plus de communication, on peut toujours faire mieux. On l'a bien vu sur le rapport sur Madagascar, le fait de communiquer sur ce qui était fait, c'est différent des chiffres. Et derrière, il y a des hommes sur place et il y a des actions qui sont absolument nécessaires et puis il ne faut pas oublier aussi que l'action de la coopération, finalement, elle contribue fortement à notre marketing territorial, quelque part. C'est aussi une manière de montrer comment on agit à l'extérieur. Voilà, je voulais simplement ajouter ces mots en soutien et aux services qui font un travail remarquable. Merci, Christelle. Monsieur Rabin ? Merci. Donc, deux mots sur la coopération décentralisée dont je suis bien sûr un farouche partisan avec ces trois programmes dont certains, on l'a dit tout à l'heure, sont hérités des anciennes régions et dont on a parfois l'impression qu'on les renouvelle pour les renouveler avec parfois les mêmes acteurs. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours très sain. Or, s'il y a un domaine où l'évaluation et de l'utilisation de l'argent public, puisqu'on parle bien d'argent public est indispensable, c'est bien celui de la coopération décentralisée car elle nous oblige à la fois en matière de responsabilité sociale mais aussi d'efficacité publique. Alors, ça fait des mois, je veux dire, que nous réclamions en GIA des évaluations. C'est chose faite aujourd'hui et moi, pour ma part, je ne peux que m'en réjouir et j'en remercie bien entendu les services qui s'y sont employés. Mais dans ce processus vertueux qui part de l'évaluation pour aboutir à la décision politique, avez-vous rempli le contrat ? Monsieur Rabhi, juste un petit mot, ce n'est pas les services qui ont décidé de faire l'évaluation, c'est l'exécutif. Excusez-moi. Et ça a été fait par un cabinet extérieur. Mais je suppose que les services interviennent sur la base de vos instructions ou alors vraiment la maison serait mal gérée. On pourrait s'interroger. Pour ne pas féliciter l'exécutif d'une démarche positive, vous passez par les services. C'est un peu facile. Non, mais vous disiez hier que vous étiez heureux qu'on puisse gratifier les services de leur travail qui sont effectivement sous la responsabilité des élus. Donc à travers les services, je félicite aussi les élus. Mais on n'est pas là en entre-soi pour se faire plaisir et se féliciter entre nous. Pour une fois, on est d'accord, les services ont toute leur part dans cette affaire. Mais je voudrais revenir sur mon propos. Vous prenez un malin plaisir à nous faire perdre du temps. Franchement, voire de dénaturer nos propos, ce qui est encore plus grave. Parce que vous riez, mais pour moi, la coopération décentralisée n'a rien de risible. C'est au contraire un sujet extrêmement sérieux. D'abord, un, je ne suis pas le seul à rire. Deuxièmement, je ne ris pas de la coopération. Visiblement, entre nous, il n'y a pas de coopération. Ça, c'est clair. Ça, tout le monde le sait. Je le confirme. Je le confirme également. Bien. Alors, merci aux services et aux élus du travail qu'ils ont effectué. Alors, revenons, je dirais, au sujet qui nous occupe. Parce que, je dirais, dans ces évaluations, il y a un processus vertueux qui part de l'évaluation pour aboutir à la décision politique. Et la question que je posais tout à l'heure, c'est, est-ce que vous êtes au rendez-vous et avez-vous rempli ce contrat ? Pour nous, la réponse est non. et pour revenir à un mot que j'ai souvent utilisé dans cet hémicycle concernant votre politique régionale, celui de la cohérence, on peut se poser légitimement la question, c'est quelle cohérence y a-t-il à renouveler des programmes qui n'ont pas nécessairement fait leur preuve et qui posent beaucoup de questions. Notamment, pour le Burkina Faso et la Chine. Alors, bien sûr, il faut savoir lire les conclusions des évaluateurs qui sont liés par contrat avec l'exécutif et les services. Toutefois, il me semble que les évaluations devaient se baser sur quatre principes. La cohérence interne, la cohérence externe, la pertinence et l'efficience. L'idée était bien sûr de déterminer une stratégie globale. Or, je suis obligé de constater que cette stratégie globale, il n'est pour nous difficile de l'apprécier sur ces bases. Or, sans rentrer dans le détail, je voudrais seulement donner quelques exemples des critiques qui ont été formulées. Problème de clarification, investissement mal dirigé, problème de professionnalisation des acteurs, attente insatisfaite, problème de choix, stratégie pas partagée par les autorités locales, actions qui n'ont pas d'effet déclencheur ou absence de stratégie internationale de communication. Donc, si vous voulez, en gros, ces programmes ne correspondent pas vraiment aux attentes. Donc, je vous épargne toutes les remarques, certes polissées, mais parfois sévères, qui nous ont conduit nécessairement à nous interroger sur le renouvellement de ces programmes, même si, effectivement, je dois constater qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites et qui ont pour objectif, je l'espère, de corriger et les dysfonctionnements et les graves défauts de ces programmes. Et, bien sûr, nous en prenons acte. de ces programmes, Sous-titrage ST' 501